Dans l'ensemble on est assez satisfait d'avoir abouti lors de cette première lecture parce qu'il faut bien prendre en compte que ce n'est qu'une première lecture puisqu'il y aura une deuxième lecture à l'Assemblée Nationale et au Sénat de cette proposition de loi de notre collègue députée Isabelle Santiago qui nous semble important parce qu'en fait traitant de la suspension de l'autorité parentale et des droits afférents à l'autorité parentale lorsqu'il y a condamnation mais aussi pendant la période pré-sententielle, ce qui est important parce qu'on sait que des drames peuvent se produire pendant cette période de procédure et que les procédures peuvent être longues. Pour nous ce qui est important c'est d'essayer de protéger l'enfant et d'éviter que cette période pré-sententielle soit l'occasion d'une instrumentalisation de l'enfant aux dépens du parent qui a été victime ou même bien entendu aux dépens de l'enfant. On a 400 000 personnes, 400 000 foyers où se passent des violences intra-familiales et que sur ces 400 000 familles, il y a plus de 20% d'enfants qui sont des victimes ou des co-victimes. Ça touche beaucoup d'enfants. C'est un phénomène qui est un phénomène grave. Au départ, on était en désaccord avec la rapporteure de la commission des lois du Sénat qui a dénaturé quelque peu cette question de l'article 1 qui concerne la suspension de l'autorité et le retrait de l'autorité parentale a été un petit peu vidé du sens du texte d'Isabelle Santiago. Mais pour nous c'était important d'aboutir parce que ce n'est pas la première fois qu'on aborde ce problème. Le groupe avait proposé cette question du retrait de l'autorité parentale lors de la loi Taquet mais que ça, à l'époque, ça avait été repoussé par la majorité sénatoriale et par le gouvernement. Et donc on a perdu des mois. On se rend compte quand même que finalement les choses avancent petit à petit comme nos groupes partenaires, le groupe CRCE et le groupe GEST, les écologistes. On a considéré ensemble que c'était un moyen de faire avancer les choses. Et on sera vigilant sur la deuxième lecture pour donner plus de contenu à ce texte. Deuxième raison aussi qui nous a amené à être plutôt en faveur de ce premier pas, c'est qu'on a senti quand même une bienveillance de la chancellerie et une ouverture pour même aller au-delà de la question stricto sensu de la violence intrafamiliale et de poser la question de l'autorité parentale pour des personnes qui avaient des comportements à pénaliser. Laurence Rossignol notamment a posé un certain nombre de questions par des amendements qui ont été retirés. Mais le garde des Sceaux s'est engagé à avancer sur ces questions. On est relativement satisfaits de la manière dont s'est passé le débat au Sénat. Un texte qui a été voté à l'unanimité et qui va poursuivre son chemin maintenant à l'Assemblée nationale. Et Isabelle Santiago, l'auteur du texte, va se remettre au travail avec nous pour améliorer encore la mouture de ce texte.